Sous-titrage MFP. Merci. 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 Nous avons dit que l'Eminence Khalifa a demandé la nouvelle. Nous avons dit que nous sommes venus répondre à son aimable invitation. Il nous a fait l'honneur d'envoyer un de ses enfants pour nous remettre une invitation à Côte d'Ivoire pour venir le saluer. Nous sommes venus comme des fils qui viennent à leur père, comme des élèves qui viennent à leur maître pour demander bénédiction et demander orientation. Nous sommes à la tête du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Dans le Conseil des imams, dans le COSIM, nous avons environ 20 000 imams et plus de 8 000 mosquées que le Conseil supervise en Côte d'Ivoire. Notre organisation, le COSIM, est une sorte de fédération. Dans le COSIM, vous avez tous les tarifs, vous avez toutes les écoles, toutes les tendances islamiques qui se retrouvent pour coordonner les activités de l'islam. Après, chaque imam, quand il rentre dans sa mosquée, chacun est autonome. Après, en ce moment, vous avez la position d'avoir un accueil, je ne mets rien à dire. Le Conseil de la paix du Conseil supérieur à sa mosquée, et dans le cas des filles de l'islamiques. Quand vous avez vu votre personnel, vous avez la place de votre santé. Vous avez la place de leur soutenir. Vous avez la place devant votre défense. Vous avez la place à votre demande. Vous avez la position qui vous invite à votre siège, vous pouvez l'inviter le profondeur. J'ai dit que les hommes se sont appris à des femmes. Les hommes qui ont appris à des chalifes, ont appris à des femmes. Elles, elles ont appris à une fédération. L'Islam de la Côte d'Ivoire a fait des actions, qui ont appris à dire qu'elles ont appris. Elles ont appris à dire qu'elles ont appris à des femmes. Mais elles ont appris à des femmes. Ce sont des idées de l'imam et de l'économie. Il n'y a pas eu de l'imam. Il n'y a pas eu de l'imam. Il n'y a pas eu de l'imam. Ce sont des idées de l'imam. Il est un peu plus facilement. Mais il est possible de faire des choses. Nous avons tous laissé à l'économie, qui sont dans la création du Tafou. C'est ce que je veux dire, Kousim. Mais il est dit, que nous devons être en train de faire des choses. Nous devons leur autonomie pour faire des choses. Nous devons nous dire que nous devons nous aider. C'est un peu plus facilement. Oui, Kousim, je vous conseille à Mme Majlis comme Majlis qui est là je vous conseille d'accueillir les plus jeunes d'accueillir l'imam l'islam l'islam nous sommes venus pour écouter l'éminence locale mais nous demandons surtout ces prières parce que souvent quand on est placé dans une certaine position de responsabilité dans l'islam il se coalise contre toi il se dit si on arrive à avoir celui-là on va avoir beaucoup de monde derrière lui nous sommes jeunes qui prie pour nous ça c'est un qui prie pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire c'est le résumé de l'Afrique de l'Ouest tous les pays francophones tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont de fortes communautés en Côte d'Ivoire si la paix règne en Côte d'Ivoire au Mali au Sénégal en Guinée au Burkina au Ghana tous ces pays bénéficient parce que tous ces pays ont des ressortissants qui travaillent en Côte d'Ivoire mais que Dieu nous protège s'il y a problème et nous avons vu déjà des problèmes ça va répercuter sur tous ces pays et tous les ressortissants de ces pays en Côte d'Ivoire que le Khalif prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire pour la paix pour la concorde pour qu'il n'y ait jamais de fitness en Côte d'Ivoire il y a une grande responsabilité les gens se demandent de la paix sa tante la paix de l'Amérique toute la paix et des journalistes qui font amener avec voir leur keluarga pour l'avion c'est pour que ce n'est pas En ce moment, nous devons nous montrer que nous devons nous montrer une volonté d'Afrique. Nous devons nous montrer la Côte d'Ivoire, la maison. La Côte d'Ivoire est de la vente d'avoir des difficultés en Afrique. Nous devons nous montrer une volonté d'une dame de ses amis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de Sénégal, de Ghana, de Sierra Leone, de Niger, de Mali. Tous ceux qui vivent à Côte d'Ivoire et qui vivent à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin d'être en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être en Afrique. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais expliquer à son éminent notre joie d'être là et nos préoccupations. Maintenant, nous voulons l'écouter. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas besoin d'être en Afrique. Il n'y a pas besoin d'être en Afrique. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin d'être en Afrique. Nous avons dit qu'il n'y a pas besoin d'être en Afrique. C'est ce qui justifie ce sentiment de satisfaction à son niveau. Cette satisfaction se justifie par l'acte que vous avez accompli en quittant votre pays. Avec la motivation qui vous anime, pour lui, c'est la première fois que ceci arrive. C'est ce qui explique la joie et la satisfaction très profonde qu'il mourit. Il dit qu'il vous a très bien suivi. Il a bien écouté ce que vous avez. Et ça ne fait que refléter ou manifester la victoire éclatante de l'islam. C'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui fortement réjoui. Et actuellement, son espoir ne fait que se raffermir. Il dit que la façon dont l'islam est bien coordonné et bien administré en Côte d'Ivoire, c'est un acquis considérable en faveur de l'islam. C'est ce qui fait qu'il vous renouvelle. Ces salutations très distinguées, ainsi qu'à toutes les autorités qui représentent des assemblées différentes. Donc, il nous fait renouveler ces salutations à votre tour. C'est ce qui motive votre venue ici à Toba, aujourd'hui. Il sait que c'est mieux par une ambition de travailler pour la cause de l'islam. C'est ce qui explique la joie et la satisfaction qu'il ressent. Donc, il vous témoigne sa satisfaction et vous félicite pour l'action sublime que vous avez accomplie en faveur de l'islam. Ce déplacement que vous avez fait depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici. C'est comme si vous étiez venu pour nous exhorter encore davantage afin que nous puissions redoubler d'efforts pour travailler pour la cause de l'islam. C'est comme si vous étiez très au fait de ce qui était la base ou les fondements du travail ou de la cause que défendait chez Amodou Bama. Toute sa vie durant, c'est pourquoi il a travaillé, il a œuvré jusqu'à son retour à son Seigneur. Donc, vous êtes venu donc raffermir et consolider les riens fraternels islamiques qui nous unissent. C'est pourquoi également, en ce qui nous concerne, il est déterminé à aller dans le même sens pour raffermir et consolider les liens fraternels qui nous lient pour l'avenir en essayant de mieux raffermir telles relations. Il dit également que ce qu'il ressent comme satisfaction et comme témoignage de reconnaissance, il ne peut même pas l'exprimer lui-même. Il ne fait que le témoigner de façon très sincère vis-à-vis de son Seigneur afin qu'il l'agrée. C'est pourquoi il ne peut pas être plus difficile. Leur des victimes, il ne peut pas le dire. Je ne peux 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 pas le dire. Il dit également qu'avec l'exécuté du moment, surtout avec la prière, il sait que nous sommes indigents à vous exprimer convenablement le sentiment qu'il ressent en termes de satisfaction. Mais il ne fait donc que le réaffirmer, le renouveler en sachant que c'est un sacerdoce qui est devant nous, incha'Allah, afin qu'ensemble nous puissions relever ce défi de consolidation de nos relations fraternelles. C'est un sacerdoce qui est en train de se faire un peu plus tard. Nous pouvons faire des choses qui se trouvent sur la guitare. Ils ont donc beaucoup d'autres choses. Nous savons que c'est que le monde était un peu plus cher. le caliph, avec 2 cent les lires en Côte d'Ivoire de 2 cents, avec plus de l'évolution du sac. Et on n'en sait pas. Sur Côte d'Ivoire, on a bris de 2 % en Côte d'Ivoire. C'est un peu plus beau. Nous viens de voir, y'a l'humain de la vie de Dieu. Nous sommes tous plus aimés que nous devions l'humain de contraindre. Nous devions le faire en plus, et pour nous nous laisser accélérir le calype. Le calife vous témoigne également une profonde reconnaissance pour l'accueil et l'hospitalité que vous avez réservé à la communauté mourite en Côte d'Ivoire. Il est bien informé, il est bien au fait de tout ce que vous faites pour les mettre à l'aise, pour les accueillir, pour les encadrer afin qu'ils se sentent chez eux. Et donc, il réaffirme également sa confiance vis-à-vis de cette communauté qui, incha'Allah, par la volonté de Dieu, ce seront toujours des gens qui resteront dans la conduite édictée par le vénéré cher. Ils ne se mêleront jamais à des pratiques qui vont dans le sens de la discorde ou bien du dégât. Et ce qui est le témoignage qu'il est en train de faire pour votre action d'hospitalité vis-à-vis de nos compatriotes, les Sénégalais là-bas, les Mourines, ce qui justifie davantage cela, c'est le projet de l'Institut Ayamou Soukoulo, que vous êtes prêts à mener avec nous pour le bénéfice de la Oumat islamique, mais également qui sera d'un grand apport pour l'éducation de nos enfants en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est bien refait et bien informé de votre position et de ce que vous avez fait comme action pour faciliter toute cette œuvre qui est en train d'être édifiée en Côte d'Ivoire. Donc, il vous renouvelle ces remerciements les plus profonds. Donc, ça c'est des cadeaux qui certainement vous résurront à cause de la valeur. Ça, c'est un Coran qui a été écrit par le deuxième khalife général des Mourines qui s'appelait Cheikh Mohamed Al-Fadda, le fils de Cheikh Amour Bam. Il l'a écrit de sa propre manière. Merci. 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 C'est un livre d'agéographie, histoire religieuse. Donc, c'est des ouvrages de notre première recherche concernant les sciences au-disant. C'est des cadeaux qui ne font que témoigner de l'agrément et de la satisfaction très profonde de notre vénère Khalid. Ça, c'est le meilleur cadeau pour un imam. C'est le meilleur cadeau avec l'avocat. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Je vous remercie pour les présents. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Pourquoi est-ce que l'imam est-il ici ? Et quand il est comme ça, il est comme ça. Il est comme ça. Il s'est venu, elle est venue. Il s'agit, il est venu à intervenir. Il s'agit, il s'agit de l'Imam-Sukro. L'histoire de l'Imam. Donc il vous confie encore, ce fils de la maison. Son père a été le premier représentant de la communauté en Côte d'Ivoire. C'est important. En Côte d'Ivoire, on voyait toujours les mourir de loin. Mais à partir de l'initiative du chèque de Khalif, les mourir vont faire partir maintenant de toutes nos activités. Il y a d'autres qui ont fait des mourir de l'amour. C'est pourquoi l'imam Haroun connaît. C'est pourquoi l'imam Haroun connaît. C'est lui que notre responsable a très joué. Il y a des gens qui ont fait des mourir de l'amour. Très bien, il se trouve la maison de la chèque de Madhubamba. Il y a des gens qui ont fait des mourir de la chèque de Madhubamba. Donc les deux symboles. La maison de la chèque de Madhubamba. Le projet de l'institut que le Khalif va faire. Les deux premiers titères après Dieu, Ce sont ses désirs. C'est pourquoi ils sont venus. On va les voir et aussi pour eux. Il y a deux Dix membres de Madhubamba. Nous pensons que tous les membres de la chèque de la chèque de Madhubamba. D'ailleurs, les gens qui ont fait de la chèque de Madhubamba, nous ont fait des images que nous étions en train de faire des missions. Il y a deux Dix membres de Madhubamba. Les deux membres de Madhubamba. Pour les deux membres de la chèque de Madhubamba. au rapprochement nous allons demander au khalib de nous désigner un des responsables de la branche de pas d'ivoire un de nos conseillers d'où est-ce qu'il y a un conseil d'où est-ce qu'il y a un conseil d'où est-ce qu'il y a un conseil comme ça ça va aider au rapprochement nous allons vous donner un conseil c'est la troisième demande ce qui nous donne la première demande je répète pour prier pour nous mais je vous demande toujours la deuxième demande pour prier pour la Côte d'Ivoire la troisième demande il va accéder à la demande après une réflexion très approfondie pour répondre au mieux à vos 1 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.